Ô Mère Immaculée vers qui la Création, Tout entière se tourne et mon âme se fond. Ô Femme d'Éternel, ô Mère des Nations, Ô Mère Immaculée qu'ensemble nous prions, Je contemple en tableau l'enfance de l'épouse. Ce n'est pas à nos âmes se montrer jalouse, D'admirer privilèges, à vous d'être donnée, Sans même conserver le plus petit trésor, Comme tous les enfants dans des boîtes encore, Pleines d'effluves bleus, d'immortels fanés, Pas même le secret d'être reine conçue, De toute éternité pure, toute entière, Ni ces humbles instants écoulés en prière. Le secret de l'épouse est d'être immaculée. Pour un seul avantage, unique privilège, De connaître par vous la naissance des hommes, Un Dieu qui vous aimait a voulu sacrilège, Un Dieu qui vous aimait a prise en son royaume, Et pour l'éternité à vous est consacrée. Comme une goélette au calme s'est ancrée, Sous le vent d'un calvaire avant de repartir, Elle ancre d'un secret l'espérance à venir. Ainsi le matelot fixe à l'encre un orin, Car il tient pour suspect l'aspect des fonds marins, Sur ce rude chemin d'être mère de Dieu, Où se tissent les ronces en couronne de reine. Sur ce sentier abrupt aux arbres silencieux, Où la pierre n'épargne à chaque pas sa peine, Elle est celle qui tient, elle est seule debout, Elle élève nouvelle, à nous ouvre les cieux. Et d'être un même cœur plus encore que chaste, Et d'être pour la terre un flot de trop perçu, Et d'être un même amour plus encore que vaste, Elle épouse la soif d'un Dieu à son insu. Et son secret encore, c'est le flot qui déborde, Et tient tout à la fois au creux de ses deux mains, De la grâce qu'elle a d'être pour les humains, Mère d'éternité et de miséricorde. Et son secret encore, c'est la grâce qu'elle a, D'être mère à jamais et pour l'éternité. Et tout ce sang versé, c'était un peu le sien, Comme le vin changé au noce de Cana. C'était avant le calme une mère démenée, Puis le calme est venu quand Dieu l'a couronnée, Dans l'éternité. Et son secret encore, c'est le verbe en son sein, Qui tisse avec sa chair la trame du destin. Et ce n'est pas pour nous être trop indiscrets, Et ce n'est pas pour nous se croire tout permis. En son enfantement, ce n'est pas l'outragé, Que de lui demander de nous le partager. Sur ce chemin marqué de tant d'incertitudes, Alors qu'elle a marché une longue journée, Et puis une autre encore à être retournée, Au bras de son époux et de sa solitude. Elle ajoute un secret à sa contemplation, Une perle cachée à sa compassion, Un droit supplémentaire à l'intercession, Et sa pierre éternelle à l'incarnation. Je contemple en tableau l'épreuve de ce roi, Je contemple déjà l'immense désarroi. Ô Marie, quelle croix préfigurent les tables ? Dans les yeux de Marie, comme un champ, Il y a toutes les voluptés d'oiseaux incomparables, Et les sources d'eau bleue d'un jardin millénaire, Où dressé sur le pré un arbre vénérable, Etant un doux feuillage aux ombrages en croix. Et dans ses yeux encore, et dans ses yeux ouverts, Qui penchent par devers le tout petit enfant, Lui le givre d'hiver et le blanc des chemins. Comme il a bien fallu que la grâce soit grande, Comme il a bien fallu que Marie soit petite, Pour passer tête basse entre auberges et gîtes, Et rester tête haute où les pierres se fendent. Comme il a bien fallu que la grâce soit haute, Comme il a bien fallu que ses yeux soient baissés, Pour aller en ce lieu des autres délaissés, Où un âne et un bœuf sont pour elles des autres. Et il a bien fallu que dans ses yeux encore, Toutes les voluptés de la grâce de Dieu, Demeurent pour masquer la misère du lieu, Avec l'âne et le bœuf pour unique décor. Parce que dans ses yeux, on voit les yeux fermés, Du tout petit enfant, les bergers et les pâtres, Et les maigres fagots qu'ils déposent dans l'âtre, Et les douces senteurs de sapins consumés, Parce que dans ses yeux, comme un hymne l'on voit, Toutes les voluptés des anges innombrables, Qui chantent sur le toit d'une petite étable, Et délaissent l'auberge où l'on gîte et l'on boit. Parce qu'on voit cela dans ses yeux infinis, Il y a par surcroît la perle immaculée, Que l'on pêchait jadis aux îles reculées, Des jardins de l'Éden au temps du paradis. Parce qu'on voit cela dans les yeux de Marie, L'herbe du paradis et le premier jardin, Qui ont si peu servi à cause du déclin, Délivre leurs secrets avant qu'on les oublie. Dans les yeux de Marie, toute la charité, Et tout l'amour aussi, et toute la vertu, Que la première femme avait un peu perdue, Se trouvent accomplies pour une éternité. Et dans ses yeux encore l'océan et les vagues, Et dans ses yeux encore la mer et les poissons, Et puis encore la glace avec son blanc frisson, Et puis encore le froid qui fait le regard vague, Et dans ses yeux tout seul un oiseau qui s'envole. Parce qu'il est minuit à l'heure des pendules, Parce qu'il est minuit et que la nuit recule, Les mages et les rois apportent leur obol. Dans les yeux de Marie, au calme s'est ancré, Sous le vent d'une côte aux dix mille calvaires, Le navire fuyant la tempête d'hiver. Par les vagues mouillées qui caressent le sable, Sur la paille dorée répandue dans l'étable, Près de l'enfant dormant, elle chante sans bruit. Je contemple en tableau l'étable d'aujourd'hui. C'est le trou du métro avec les sans-abri, Et quand frappe l'hiver sur la ville gelée, Inflige, désinvolte une morsure aigrie, Quand elle vient danser sous la voûte du pont, Vicieuse et guillarette aux faucheuses en jupon. L'étable d'aujourd'hui où courent les bergers, C'est la porte qui s'ouvre quand il fait trop froid, Mais de peur trop souvent elle ne s'ouvre pas. La sombre forteresse aux créneaux est baie froid, Il y sonne l'alarme au sinistre danger De recevoir de lui l'amour à partager. Femme, votre compassion est un tel mystère, C'est un flot sans pareil près de la croix perchée, Un sourire trop beau sous la tête penchée, Le secret de votre âme enveloppant la terre, Qui n'est plus dans le temps et vient à aujourd'hui, Qui n'est plus dans le temps mais au fond du calice, C'est le sang de cana, amer et sans épices, C'est le vin de la croix qui s'écoule de lui. Comme il a bien fallu que la grâce soit haute, Pour que vous fassiez fi de votre privilège, Et que vous dérouliez l'éternel florilège, Autant que votre fils du pardon de nos fautes. Et il a bien fallu que la grâce soit forte, Pour que vous fassiez fi d'être l'immaculé, Pour que par la souffrance vous soyez brûlés, Autant que votre enfant, et que vous soyez morte. Et votre compassion nous est un beau rivage, C'est le havre promis après un long voyage, Où le navire enfin au calme s'est ancré, Ô femmes immaculées, perpétuelles sillages. J'ai vu une forêt toute plantée de croix, Courue de cavaliers au fil de ses allées, Puis fleurissent de bruit les pentes dévalées. Par les veneurs au corps qui sillonnent les bois, J'ai vu une forêt avec des arbres ronds, Autant qu'il est plaintif de les voir se dresser, Autant de ne pouvoir d'une fois enlacer L'entière majesté souffrante de ses troncs. J'ai vu un bois de croix où se heurte soudain La descense des yeux et des regards plantés, Qui brise ce désert de forêts enfantées, De fauves et de vers, de biches et de dents. Des arbres identiques et dressés si droits, Qu'ils endivrent l'essence et je ne vois plus qu'eux, Sans limite je cherche à fuir ces portes d'huile, Ces arbres infinis et érigés en croix, Une forêt si droite encore que parfois, Un arbre se couche seul sur le seuil de vent, Un seul arbre penché par la pente et le vent, Un arbre seul couché sous un linteau de croix, Au loin dans le taillis furtivement s'enfuit, Déformes et s'esquivent au cri de l'alalie. Acculé, au sommet, l'animal est forcé, Derrière le rideau de ses arbres en pluie, Derrière les rideaux de ses grumes dressés, Chaque arbre un ennemi qui dérobe et qui ment, Chaque arbre l'obsession, chaque tronc un tyran. Et votre privilège de l'Immaculé, C'était pour mieux souffrir et pour mieux vous cacher, Votre jardin un arbre en fond de tragédie, Sous un ciel tissé des tragédies de nos vies, Jardin de Jésus-Christ au Mont des Oliviers, Jardin de l'agonie dans un soir sublimé, Jardin de la folie d'un Dieu à nous aimer, Jardin d'avoir voulu qu'à deux vous nous sauviez, Jésus dans le jardin avec un ange seul, Revêtu du manteau de l'unique fardeau, Bien plus noir que la croix et que l'huile du tombeau, De se savoir par vous recouvert du linceul. Car il ne manquait rien à son noblation, Car sans même une plaie d'une seule prière, Sans même s'incarner d'une seule lumière, Sans fleurir notre terre avec sa passion, D'un battement de cils, il nous aurait sauvés. Alors votre souffrance et votre compassion Sont la surabondance de la création. Sur la colline sombre à un gibet élevé, Et vous qui demeuriez agonies, solitaires, Seuls jusqu'à fouler la terre du calvaire, Seuls jusqu'à mourir en votre âme de mer, Ces arbres infinis, c'est votre compassion, À chaque arbre planté, à chaque tronc dressé, Le sourire caché de la recréation. Jésus agonisait au mont des oliviers, Mais vous étiez chaque arbre, Et dans vos yeux les fruits, Était comme des larmes dans la lourde nuit. Les apôtres dormaient alors que vous viviez, Tout autant que Jésus la mortelle agonie. Les apôtres dormaient comme nous dormons tous, Ils dormaient à sommets de torpeur et de peur, Elle prend l'homme au cœur, Cette étrange torpeur, Ce poison d'aujourd'hui, Cette sauce aigre douce, Combien sont aujourd'hui les hommes éveillés ? Il y avait un ange auprès des oliviers, Des arbres et un ange et les autres dormaient, Mais vous étiez les feuilles au bout des ramées, Vous étiez la lumière dans la lourde nuit, La brise fraîche l'ange, L'arbre sentinelle, Et presque avant Jésus, Sous la croix éternelle. Puis vous accomplissez sans cesse la promesse, Puis vous accomplissez par la seule tendresse D'une main caressant le front du transpercé, Au creux de cette main il fait bon s'attarder, Ce lieu où, fatigué, on aime musarder, Dans la main de Marie, comme un chant, il y a Amour et compassion, douleur et désarroi, Dans cet amour, Marie, il y a la souffrance, Dans cet amour, Marie, il y a l'espérance, Le chant de l'ouragan sur la houle qui danse, Et porte l'espérance autour de l'océan, Et porte le salut du maître de Séan. L'homme n'est qu'un galet qui roule dans la nuit, Agité par l'angoisse qui le laisse nu, Souillé de s'être enfui et d'être revenu, Sans cesse sur la grève il revient et s'enfuit, La vague le ramène entre la terre et l'eau, Il tente de courir, la vague le rabat, La mère a vu l'enfant sur le bois de la croix, N'a que peine et que mort pour se réconforter, Elle le doit en son âme à tout jamais porter, Cet homme qui se noie s'ajoute à son fardeau, Fuyant la pélépleine une biche aux abois, Forcée par le faisceau des sonneurs en furie, Crucifiez-le, à mort libérez Baraba, Que cette croix est noire et lourde la passion, En son âme elle chante, Exalte l'enfant Dieu, Femme d'éternité, Mère de création, Quand le Magnificat éclairé par la croix, Saisit le corps courbé d'un enfant ou d'un roi, Dans le feu d'une joie faite de compassion, Quand une mère a vu son enfant couronné, Ne voyait-elle pas que ce n'était qu'épine, Que le rouge glorieux formant une ravine Avait l'odeur du sang des enfants nouveau-nés ? Je contemple en tableau aux femmes ce visage, Il n'est de roi plus vil, de sceptre plus terni, Le royaume et le roi semblent être bannis, Le glaive a transpercé le présage du sage, Avait-il annoncé ce simorne calvaire ? Je contemple en tableau la douleur d'un regard, Qui n'a que peine et mort pour étendre les yeux, Comme aussi l'Éternel était devenu vieux. Les nues sont alourdies d'un étrange brouillard, L'ombre s'abasourdie et la meute en furie Qui traverse d'orgueil la longue pénépleine, Achève l'animal adjurant à la haine, Les nues sont assourdies soudain d'une lueur, Sur la plaine soudain les hommes prennent peur, Seule femme à la croix soutient la mort des yeux, La mort ne suffit pas qu'il veuille de sa main Nous livrer en pâture une femme si grande. Sous cet arbre mortel aux branches qui s'étendent, De l'infini du Christ au gouffre des humains, Dressé seul sous le ciel, l'arbre de connaissance, Sur un arbre mortel, femme, j'ai vu la gloire, J'ai perçu sous la croix combien l'amour est noir, Et comme est violente et douce l'espérance. Elle paraît brisée d'une grande blessure, Mais elle est là, debout, près de lui, du tombeau. Elle paraît brisée, mais contemple l'agneau. Enfant immaculé, sur cette croix de bois, Elle paraît blessée d'une grande brisure, Mais elle est là, debout, quand les apôtres tombent. Qu'a-t-elle regardé sur le bois de la croix ? Elle seule a goûté aux fruits de connaissance, Le fruit qui a mûri sur une antique tombe, Celui qui nous valut la divine naissance, Et la divine mort est la biche aux abois, Forcée par une horde hors les murs de la ville, Quand les meutes de chiens varrent à la curée, Quand dans les catacombes s'étaient emmurées. L'apôtre terrifié, l'homme cratif et vil. Qu'a contemplé la femme au sinistre chevet ? Qu'a-t-elle contemplé que nos yeux n'ont pu voir ? Qu'a-t-elle vu la eau qui nourrisse l'espoir ? Je n'y ai vu qu'un glaive ayant tout achevé. L'ombre s'est obscurcie, le temps ne bouge plus, La meute s'est enfuie quand a surgi la foudre, Et le sang dans la pluie qu'elle est venue dissoudre. Comme la femme est belle ainsi quand il a plu, Qu'en perle sur les doigts de sa tropale main, Qui délie de son front la couronne d'épines, Qu'en perle sur ses doigts une goutte de sang. Sous le chêne immortel du vieux père, trois hommes. Un seul aurait suffi, mais il venait à trois. Sous l'ombre humide et verte du vieil arbre roi, À l'heure où le soleil dresse l'ombre d'un somme. Dans la joie de l'épouse il y a le silence, Et le magnificat de l'antique arbre croix, Et le magnificat de ses milliers d'années, Contemplés à la croix d'éternelle souffrance. Le silence profond du faste des abîmes, Dans la joie de Marie comme un chant il y a Une voix dans le soir faite d'eau et de vent, De la couleur d'un vent que l'on entend venir, Et que l'on voit partir en portant la douleur. L'eau de la joie sans fin des espaces marins, Celle de l'océan à l'étrange démence, Qui langoureusement oscille son pendule, Et laisse sur la grève à l'heure du recul La perle rouge sang de la mer passion. Ô Mère dans vos yeux quelle est cette lueur, Une joie sans pareil à l'ombre du vieux chêne, À l'heure où le soleil à l'ombre nous enchaîne, S'écoule comme l'eau pour éternellement, Pour apaiser la soif d'avant le percement, Jésus est sur la croix pour éternellement, Marie est sous la croix pour son apaisement, Cette croix reposée sur votre épaule frêle, Lourde comme la foi malgré le gibet noir, Et l'espérance nue devant le désespoir, La croix qu'elle portait c'était d'être fidèle. Et nous, hommes vivants en ce monde troublé, Quel espoir avons-nous sinon l'Immaculé ? Quelle source avons-nous sinon votre secret ? Secret d'être conçu pur tout entier, Secret d'être conçu depuis l'éternité, Secret d'être voulu pour porter nos prières, Pour jeter par-delà le temps et l'univers, Comme une pluie de grains le souffle de nos âmes, Immortelle par vous, par votre Immaculée. Sous ses flèches en feu, j'implore Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu, Mère de tous les hommes, Marie, aux fins dernières, à nous enfin donnée ! Quel immense secret que d'être tout à vous ! Dans votre pureté en nous renouvelés, Grâce d'Immaculée en chaque homme transmise, Ô grâce pour nous tous, par vous femmes promises, Grâce renouvelée en vous terre promise ! En nous pauvres humains en terre corrompues, Quel espoir aurions-nous sans votre Immaculée ? Et quelle éternité sur la terre repues, Des innocents broyés dans le sein de leur mère, Dans le sang consommé en breuvages amers, Si tout n'était repris par votre Immaculée ? En quelle éternité irions-nous reposer ? Vers quelle éternité sans grâce irions-nous ? Sans grâce de par vous à la croix déposée, Et toute la piété des misères humaines, Pleure en seins maternels innocents broyés, Tant et tant par milliers, par milliards désormais, En seins purs arrachés, partout, Hommes et femmes coupables de chercher A détruire les âmes ? Porteuses de nos âmes, connaissez nos peurs, De n'avoir paradis par Dieu restitué, En cause trahison, en cause la terreur, Peur d'être en votre nom par les hommes tués, Peur d'être de ceux-ci qui, des pieds écorchés, Foulent le sang du juste en sein pur arraché. Rien ne vaut qu'être en vous, car au soir où je meurs, Vers quels étendues maritimes mon âme, Sans votre Immaculée trouverai sa demeure ? Peut-être est-ce la pluie, ses larmes dans vos yeux, Pourtant d'âmes perdues, mais au soir où je meurs, En votre sein mon âme a trouvé sa demeure.